Nous sommes le 13 août 2014 et j'aimerais vous parler d'astrologie, de ma philosophie la pratique astrologique et de l'astrologie en tant que mode de vie. Je veux s'insister sur quelque chose sur lequel on n'insiste pas suffisamment, c'est que il faut regarder autour de nous, ce qui arrive aux autres est voué à nous arriver tôt ou tard, parce que notre relation au cosmos est solidaire. Contrairement à ce que beaucoup d'astrologues affirment, nous ne sommes pas des entités isolés, des monades, nous sommes des gens qui sont dans le même bateau et donc qui sont touchés par les mêmes choses au même moment. Je ne suis pas du tout pour une temporalité décalée d'une personne à l'autre, au nom d'une certaine forme d'individualisme. Donc, je vous propose un truc très simple, si vous voulez savoir ce qui va vous arriver, ce n'est pas la peine forcément de faire de l'astrologie, il faut vivre l'astrologie, ça ne veut pas dire forcément en faire. Regardez comment les gens se comportent avec vous, ou comment ils se comportent avec d'autres personnes, et partez du principe que cela vous concerne, que cela annonce des choses qui pourraient vous arriver à vous aussi, tôt ou tard. Je prends un exemple simple. Vous attendez des nouvelles d'une certaine personne, vous dites, tiens, oui, il faudrait qu'elle me contacte. Et puis, en attendant, il y a d'autres personnes qui vous contactent, qui donnent signe de vie, qui vous demandent ce que vous devenez, qui vous proposent quelque chose. Et cela devrait vous inciter à penser que la personne à laquelle vous pensez va également, tôt ou tard, se manifester, dans la foulée, dans la dynamique collective. Donc, contrairement à ce qu'on pourrait croire, savoir que les choses se passent à une certaine échelle, et qu'elles ne se passent pas que pour nous, c'est extrêmement utile et même encourageant pour savoir ce qui va nous arriver. Car ce qui va nous arriver n'est pas fondamentalement différent de ce qui arrive aux autres, dans l'ensemble. Alors, pourquoi ça n'arrive pas au même moment, à la même seconde pour tout le monde ? Tout simplement parce qu'il y a un espace de temps. Une certaine période, c'est un espace de temps, et au cours de cet espace de temps, les choses ne se font pas au même moment, mais elles se font dans les limites de cet espace. Si cet espace est de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, et bien, c'est dans ce cadre-là qu'il va falloir se situer. Je ne suis pas non plus pour une astrologie ponctuelle qui situe les choses à un moment X. Mon approche collective veut, bien entendu, dire que pour que beaucoup de gens soient entraînés par le même processus, il faut du temps. Il faut qu'il se passe un certain temps, un certain laps de temps, pour que toutes les manifestations s'additionnent, se succèdent, se croisent. Autrement dit, si vous voulez savoir si les choses sont en train de changer, de bouger, ou si elles pourraient bouger dans votre vie, ou dans la vie de proches, de gens auxquels vous tenez, et bien, vous regardez autour de vous, et ce qui vaut pour votre prochain, pour les gens que vous connaissez, vos connaissances, vos amis, vos relations, vaut pour vous aussi, vous êtes dans le même bateau, comme je l'ai dit. Nous sommes entraînés dans le même processus. Et c'est un phénomène prévisionnel qui est également, j'ai maintenant passé un autre argument, à savoir que le général inclut le particulier. Beaucoup de gens ne font pas de bonnes prévisions sur eux-mêmes, sur les gens qu'ils rencontrent, parce qu'ils n'ont pas de préjugés, je veux dire, on place ce mot de manière un peu provocatrice. Avoir des préjugés, souvent, c'est considéré comme négatif, moi je peux dire que c'est très positif. On ne peut pas vivre et survivre normalement sans préjugés. Pourquoi ? Parce que le préjugé, c'est ce qui permet de savoir ce qui va se passer avant que ce ne se soit produit. C'est quand même important. Quelqu'un qui ne sait ce qui va se passer et que lorsque cela se produit, ce n'est pas quelqu'un qui prévoit. C'est évident. De la même façon, nous avons des préjugés sur les choses que nous rencontrons, sur les objets que nous rencontrons. Nous avons des critères. Ces critères nous permettent de préjuger, de savoir à l'avant, d'anticiper. Peut-être pas, peut-être pas avec une certitude absolue, peut-être que parfois, on exagère nos généralisations, nos généralités, mais globalement, ça fonctionne. Globalement, le fait de prévoir, sur la base d'un certain nombre de critères généraux, fonctionne. Donc, quand les astrologues vous disent « Oui, l'astrologie, oui, c'est vrai, quand on la regarde comme ça, sur le papier, c'est pas très rassurant, mais il faut l'appliquer, il faut l'expérimenter, je dis, soyons sérieux, on ne parle pas comme cela. On parle avec des gens qui sont sensés et qui ont des préjugés. On a des critères éliminatoires, rédhibitoires, concernant les objets que nous achetons, concernant les personnes que nous rencontrons, que nous acceptons de fréquenter, d'avoir envie de les revoir. Et ces critères, on ne peut pas en faire abstraction. Eh bien, si l'astrologie se présente d'une façon désagréable, déplaisante, eh bien, tant pis pour elle. Mais les gens savent pertinemment que, voilà, quand un savoir se présente, il faut qu'il ait une certaine présentation. quand on achète une voiture, il faut qu'elle ait une certaine présentation. Et si on est un peu mécanicien, on regarde un petit peu la machine et on voit si elle est capable de marcher ou pas. Et on n'attend pas de voir si elle va marcher. nous prévoyons un être humain normal prévoit. Donc, pour clôturer notre petit exposé, regardons autour de nous, voyons comment les choses se passent, voyons comment les choses fonctionnent, voyons comment les autres personnes agissent et tirons-en un enseignement pour nous-mêmes. parce que ça va, tôt ou tard, nous engager aussi, nous concerner aussi parce que nous sommes comme eux. Nous ne sommes pas différents. Dès lors qu'on commence à croire que les gens sont différents les uns des autres, que ce ne sont que des cas particuliers, on ne peut pas prévoir, on ne peut pas anticiper. Donc, il y a une contradiction. Je dirais là-dessus. L'astrologie doit être, doit se présenter d'une façon qui permette de de s'attendre à quelque chose de valable. Et ce n'est pas par hasard qu'il y a des critères sélectifs parce que on sait que si ces critères ne sont pas remplis, il y a des chances que ça n'aille pas. Et c'est vrai pour un savoir, pour l'encontre avec un savoir, c'est vrai pour l'encontre avec une personne, c'est vrai pour l'encontre avec un lieu, il y a des critères qui nous renseignent sur la probabilité d'une expérience satisfaisante ou pas. En astrologie, pour moi, il n'y a pas le bien et le mal. Il n'y a pas de raison, les astres n'ont pas là pour nous dire qu'il va nous arriver des catastrophes ou des crises. Mais il peut y avoir des changements. Et c'est parce que nous résistons à ces changements qu'il peut y avoir crise. mais l'astrologie n'est pas l'exposé de la crise. La crise, c'est quand on germa le changement. Et ça, l'astrologie ne peut pas le dire. Elle peut dire qu'il peut y avoir des risques de crise pour des personnes qui ne sauraient pas bien anticiper, ne sauraient pas apprécier la situation. Une hirondelle ne fait pas le printemps, ça signifie qu'il y a des avant-coureurs à capter, à identifier et que ça ne passe pas forcément d'abord par nous. Non. Il peut y avoir des tas de gens autour de nous qui sont frappés, qui sont touchés par le processus et nous-mêmes, pour nous autres, on est dans la moyenne ou on est même bien plus tard. Mais ce qui arrive à notre prochain, ça nous concerne, ça nous interpelle de toute façon. Merci.